Bonjour tout le monde, je suis présidente et fondatrice de C.Shepard France. Pour ceux qui connaissent C.Shepard, c'est une ONG de défense de l'océan extrêmement combative, puisqu'on est connue surtout pour des faits larmes comme le fait d'avoir coulé et prôné des baléniers illégaux, d'avoir mené 15 ans de bataille navale en Antarctique contre la chasse balénière de l'industrie balénière japonaise, et d'avoir confisqué des milliers de kilomètres de filets illégaux. En France, on est surtout connu pour notre rôle de lanceur d'alerte sur les captures de dauphins dans le golfe de Gascogne. On se rend sur les zones de pêche pour documenter les captures et alerter le grand public sur une problématique qui était jusqu'à l'il y a peu encore très méconnue. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler d'individus. Nous, à C.Shepard, on a surtout l'habitude de sensibiliser sur le rôle de l'océan, sur l'importance de l'océan, des populations marines, sur le fait que si l'océan meurt, nous mourrons, parce que c'est le premier organe de régulation du climat, le premier puits de carbone, et qu'il n'y a pas de vie sur Terre qui soit possible sans les océans. Donc, on travaille surtout sur la conservation des populations. Mais, au cours de l'année dernière, on a été confrontés à plusieurs cas qui portent sur des individus. Des individus qui se sont retrouvés en détresse, qui se sont égarés dans la Seine, qui sont venus s'échouer vivants sur nos plages. Et la façon dont ces affaires-là ont été gérées a été extrêmement, pour nous, un peu difficile, et en même temps très instructive sur notre rapport et à l'océan, et aux individus marins. Donc, je vais commencer l'histoire par la fin, c'est-à-dire ceci. Donc, il y a quelques jours, j'étais en Angleterre avec une partie de mon équipe. On est parti se former au sauvetage d'urgence de mammifères marins en détresse. Donc, on est avec BDMLR, c'est une association anglaise qui travaille depuis 25 ans sur comment intervenir de la meilleure des façons, éviter les erreurs, et donner un maximum de chance à ces individus, que ce soit des baleines, des dauphins, des phoques, qui s'échouent sur nos plages. Donc, en Angleterre, c'est très intéressant parce qu'ils sont équipés. Nous, en France, on n'a pas ce genre de matériel. Ça, c'est des formations qu'ils dispensent au grand public. Nous, on a le droit à une formation beaucoup plus poussée en tant qu'ONG. Donc, quels sont les gestes de survie à faire quand on est face à un dauphin qui s'échoue ? La personne que vous voyez avec le gilet rescue, c'est un professionnel du désenchaînement de grandes baleines qui sont prises dans les filets en pleine mer. Autant vous dire que nous, on n'a pas du tout cette expertise-là en France, et autant vous dire que ça nous intéresse beaucoup de l'acquérir. Et ça, c'est pareil, c'est un matériel qui permet d'augmenter les chances de survie et surtout de stresser le moins possible l'animal et de ne pas risquer de le blesser quand on le remet à l'eau. On a eu des images de sympathisants qui nous ont envoyé, par exemple, des vidéos d'eux en train de tirer un dauphin par la queue pour le remettre à l'eau parce qu'ils pensent bien faire. En fait, c'est catastrophique. On condamne quasiment le dauphin en faisant ce genre de choses. Donc ça, c'est la petite photo de groupe Souvenir. Alors, pourquoi est-ce qu'on a été en Angleterre pour se former ? Ça a commencé là. Ça, c'est Lys. On l'a baptisé Lys, c'est un beluga qui s'est retrouvé dans la Seine en août dernier. Comme vous pouvez le voir sur les images, il est extrêmement maigre. Donc nous, on est contacté par la préfecture le jour où Lys est signalé dans la Seine. Il est déjà très avancé, à peu près 60 km dans les terres. Donc c'est très compliqué. Ce qu'on fait, c'est qu'on mobilise en urgence une équipe avec un bateau. On suit Lys dans la Seine. Et on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va l'aider à regagner le large. Il y a des écluses à passer. En plus, il a passé une écluse. On ne sait pas comment il a fait. Il rentre de nouveau dans une écluse. Et là, on fait fermer l'écluse. On fait fermer l'écluse. Le but, c'était surtout de pouvoir avoir une chance de savoir ce qu'il a. Est-ce qu'il est malade ? Est-ce qu'on peut l'aider ? Est-ce qu'il est atteint d'un mal incurable qui fait qu'il va souffrir pendant des jours, voire des semaines ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faut pas l'aider à partir ? C'est ce genre de choses-là qu'on voulait savoir. Et donc, on a bloqué l'écluse. On est resté avec lui. À partir du moment où il était dans l'écluse, notre équipe s'est relayée 24 heures sur 24 à son chevet. C'est-à-dire qu'on notait le nombre de respirations toutes les 5 minutes pour monitorer l'état de stress. Parce que le but, c'était justement qu'il ne soit pas trop stressé. Sinon, on aurait réouvert l'écluse. Avec aussi des problématiques que ça pouvait engendrer parce qu'on était très, très loin de la mer avec un trafic maritime intense. C'est-à-dire qu'on est dans une eau, vous vous en doutez, extrêmement polluée, de l'eau douce, très chaude. On était au mois d'août, donc pas du tout adapté à sa physiologie. Donc, on est un peu dans cette situation qui n'est pas du tout idéale, où on est dans une course contre la montre. On se dit que plus il passe de temps dans cette eau-là et plus son état va se détériorer. Et en même temps, on n'a pas les moyens de le déplacer de façon rapide, efficace et en minimisant le stress pour lui. Et on a tout un panel d'experts. Je mets des guillemets parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'experts qui s'y connaissent vraiment en beluga en France. Qui donnent leur avis ? Et notamment, on a le réseau national d'échoages français, qui est spécialisé dans les échoages d'animaux morts, qui plaide pour deux choses, soit de ne pas intervenir, soit de procéder à une euthanasie. Donc moi, je me dis, bon, c'est un peu hâtif quand même de décider d'une euthanasie. Finalement, cet animal, il est maigre. Mais est-ce qu'on sait vraiment si son cas est désespéré et s'il souffre au point qu'il faut le mettre à mort ? Donc, je me dis, on n'a pas d'experts belugas dans ce groupe. La préfecture, elle attend d'avoir des conseils de personnes avisées, puisqu'elle-même n'a pas d'expertise dans la matière. Donc je me dis, bon, je vais contacter un des meilleurs experts mondiaux de beluga, Robert Michaud, au Québec. Je vais lui montrer les images qu'on a faites, ce beluga, puisque nous, on le filme sous l'eau, on note son comportement, et on prend des vidéos et des photos. Donc j'appelle Robert Michaud, au Québec. Je lui dis, bon, ben voilà, on a ce cas de beluga. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il me dit, envoie-moi tout ça, et je vais regarder. En regardant les images, il me dit, bon, effectivement, c'est un animal qui est très maigre, mais c'est pas un animal moribond. Les belugas ont quand même une très forte résistance. Ça nous est arrivé par le passé de voir des belugas dans cet état d'amaigrissement se rétablir. Donc, vu le comportement de l'animal qui, en plus, tournait la tête, était curieux de son environnement, il dit, pour moi, ça serait prématuré de procéder à une euthanasie. Donc je lui dis, ben, dans ce cas, très bien, venez demain matin à la réunion qu'on fait avec la préfecture, et dites-leur ça. Il y a aussi un autre point qui a été avancé par le réseau national des choix, c'est de dire qu'il ne fallait surtout pas prendre le risque de perdre le cadavre. C'est-à-dire que si on ramenait le beluga en mer, et qu'il allait mourir plus loin, on perdait le cadavre, et donc des informations qui pourraient être utiles à la préservation de son espèce. Donc j'avance cet argument aussi à Robert Michaud, qui me dit, bon, ben, nous, ça fait des décennies qu'on autopsie les belugas, je peux vous dire que ce n'est pas ce belugas-là, l'autopsie de ce belugas-là, qui va sauver l'espèce. Donc très bien, il arrive le lendemain à la réunion, il donne toutes ces informations, et du coup, la préfecture décide, sur la base de son expertise, de ne pas procéder à une euthanasie, et de voir ce qu'on peut faire. Alors c'est là que les choses se corsent, c'est qu'on se dit, bon, l'idéal, ce serait de pouvoir monitorer son état de santé, avoir des vétérinaires qui viennent voir, et le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de transport, on n'a pas de point de chute, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rester plus longtemps que ça dans cette eau douce, très chaude, donc il faut absolument qu'il se retrouve dans une eau salée. La préfète, qui pour le coup était quelqu'un de très dynamique, et qui avait envie de trouver des solutions pour ce belugas, arrive à nous trouver une écluse à Ouistriam qui donne sur la mer, avec de l'eau salée, donc c'est mieux, le problème, c'est que cette écluse, on peut l'avoir pendant trois jours. Donc si les vétérinaires nous disent, bon, alors là, en fait, on a besoin de plusieurs semaines de traitement, il est parasité, je ne sais quoi, et bien nous, au bout de trois jours, on est obligés d'ouvrir l'écluse, pourquoi ? Parce que ça coûterait 200 000 euros par jour de maintenir cette écluse fermée. Bon, elle me dit aussi, on a un problème aussi de financement, c'est-à-dire que la barge et le camion qui va servir à transporter, c'est surtout la barge qui est coûtée chère, à sortir le beluga de l'eau et à l'amener sur le camion qui va l'emmener à Ouistriam, va coûter 30 000 euros. L'État n'a pas 30 000 euros à mettre dans ce sauvetage, donc je ne peux pas valider l'opération si je n'ai pas les sous. Je lui dis, ok, très bien, on fait une levée de fonds. Donc on poste une cagnotte sur les réseaux sociaux de Sichépeur de France, en quatre heures, on lève les 30 000 euros. Problème résolu. Alors, c'est là que l'opération commence, donc le soir. On met des filets. Encore une fois, on n'est pas prêts du tout en France pour ce genre d'opération. Donc là, c'est ce qui a été possible de faire avec le Maryland, avec un filet qui était loin d'être idéal, mais qui était le mieux qu'on ait trouvé dans le temps imparti. Donc c'est ça aussi que ça a mis en lumière, c'est que c'est indispensable qu'on ait en France le matériel à disposition tout de suite. Donc on a des plongeurs à l'eau, avec le filet qui se referme progressivement, le niveau de l'écluse qui descend, et là, il y a Lys qui est dans le filet. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est stressant pour l'animal, mais là, on est dans un cas de figure où c'est ça, où on le laisse mourir dans l'écluse. Donc là, il est sur le camion... Non, il est sur la barge, juste avant de monter dans le camion. Il y a beaucoup de choses à redire là-dessus. Beaucoup de temps perdu. Ça a été très compliqué. Il y a beaucoup de choses à apprendre de cette expérience. On a eu plusieurs cas. Je vous parlerai d'autres cas tout à l'heure, mais sur ce cas-là, moi, j'ai fait un rapport sur tous les cas qu'on a eus, et sur celui-là, je n'arrive pas encore à faire le rapport, parce que ça a été très, très difficile pour nous de vivre cette expérience. Donc ça, c'est Lys dans le camion, avant que les vétérinaires décident de l'euthanasier parce qu'il était en détresse respiratoire. Et donc, malheureusement, il a terminé l'euthanasier. Cette image-là, c'est pour illustrer un peu la folie médiatique qu'il y a eu autour de ce cas-là. Vraiment, on n'a jamais fait autant d'interviews. Les réseaux sociaux se sont emballés. On a eu des journalistes qui venaient de Chine, des États-Unis, de Russes, de partout dans le monde, pour un bédougat. Nous, forcément, ça nous interpelle aussi par rapport à cette indifférence à laquelle on est confrontés sur ce qu'on fait par ailleurs pour des milliers d'individus. Donc on voit bien que là, il y a une pression médiatique, une pression de l'opinion publique qui est très importante, qui a du bon, cela dit, parce que ça pousse aussi, d'une certaine façon, les autorités à mettre en place des mesures. Et on se dit, on ne va pas laisser mourir les individus comme ça sans rien tenter. Donc la pression médiatique et la pression de l'opinion publique, elle a du bon. Par contre, il y a aussi quand même une sorte de dissonance cognitive dans le fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont émus de ces cas-là et qui ne se posent pas du tout la question de savoir quel est leur impact quotidien sur l'océan et sur les populations dont sont représentants ces individus. On a eu aussi énormément de critiques, de personnes qui nous ont critiquées pour tout et le contraire, c'est-à-dire, pourquoi vous ne l'avez pas euthanasié tout de suite ? Pourquoi vous vous êtes acharné à essayer de le sortir ? Vous avez fait que de prolonger ses souffrances ? Ou pourquoi vous avez finalement décidé de l'euthanasier ? Donc, sur la question de l'euthanasie, c'est des décisions vétérinaires. Moi, pour ma part, ce qui m'importe, c'est surtout que l'animal ne souffre pas inutilement et par contre, s'il a la moindre chance de s'en sortir, qu'on fasse tout pour le faire. Et pour l'anecdote, Robert Michaud, à qui j'en ai reparlé par la suite, qui m'avait dit que l'euthanasie était prématurée, m'avait dit ensuite, mon vétérinaire, lui, pensait qu'il aurait fallu l'euthanasier pour éviter l'emballement médiatique. Ce à quoi je lui ai répondu, ce n'est pas une raison valable d'euthanasier un animal, à mon sens, il était tout à fait d'accord. Ça m'amène à un autre cas, qui illustre aussi la façon dont on gère ce genre de choses en France, c'est le cas de Sedna. C'est une orque qui, deux mois auparavant, s'est retrouvée aussi dans la Seine, qui est passée par le même endroit, c'est-à-dire l'estuaire du Havre. Il va falloir se poser des questions quand même sur ce qui se passe au niveau de cet estuaire. Cette orque, elle est restée pendant 15 jours dans la Seine, elle s'est enfoncée jusqu'à 150 km dans les terres, sans que rien ne soit fait. Donc nous, quand on a compris que rien n'était fait, on a mobilisé un bateau, on a pris contact avec la préfecture et on s'est mis à la chercher. Et le problème, c'est qu'on l'a trouvée, mais elle était malheureusement morte. Donc on ne l'a même pas vue vivante. En tout cas, moi, personnellement, je ne l'ai pas vue vivante, je ne l'ai vue que morte. Ça, c'est l'état de sa peau après 15 jours dans la Seine. Et là, ce qu'il aurait fallu faire, ils nous se sont dit, c'est pourquoi est-ce qu'on l'a laissée s'enfoncer aussi loin dans les terres ? Elle a été spotée, elle a été repérée alors qu'elle était encore dans l'estuaire. À ce moment-là, il aurait fallu déjà la monitorer 24 heures sur 24 et mettre en place un mur de son avec des bateaux pour l'empêcher de rentrer aussi loin dans les terres. L'eau douce, chaude n'est évidemment pas adaptée aux mammifères marins. Et donc voilà le genre de choses que ça peut donner. Un autre cas, c'est un rorcal, septembre dernier. C'est le troisième rorcal qui s'échoue dans le Finistère Sud en 15 jours. Celui-ci est vivant. Il est vivant. Moi, je suis à une heure de là quand je reçois un signalement. Rorcal vivant sur la plage de Tihanker dans la baie de Doirnenay. J'y vais, je fonce. Quand j'arrive sur place, il y a des gens du RNE qui sont présents, qui ont mis un cordon de sécurité. Donc j'y vais et je me présente et on me répond de garder mes distances parce qu'ils sont en train de gérer une tentative de renflouage. Bon, tentative de renflouage, mais il n'y a pas de chenal de creuset, il n'y a rien. En fait, ils lui mettent des cordes et avec un bateau de la SNSM, ils essayent de le tirer dans la mer. Bon, vous imaginez bien, il ne bouge pas d'un centimètre. Ça ne suffit qu'à le blesser. Il dit, pourquoi vous ne creusez pas de chenal ? C'est trop dangereux pour le personnel. Ok, très bien. Donc, il loupe la marée montante, la première marée montante. Il était sur la plage depuis à peu près 5 heures. À ce moment-là, il est en plein soleil. Ça, c'est une photo du crépuscule. Il est en plein soleil. Ces drains-là, c'est moi qui suis allée les chercher chez les habitants du village d'à côté parce que je dis à la personne du RNE sur place qu'il est en train de cramer au soleil, que la première chose à faire, déjà, c'est de le protéger. Elle me dit, de toute façon, il est mort. Il n'est pas mort, je le vois respirer. Il a son souffle. Elle me dit, oui, mais c'est une question de temps avant qu'il meure. Ok, très bien. Donc, je suis évidemment furieuse. Donc, j'envoie un message au ministre de la Merde. Je lui dis, ce n'est pas possible, en fait. On est en train de laisser mourir une baleine crevée en plein camillard. Il n'y a pas les moyens de l'euthanasier. Ça peut prendre des heures, voire des jours pour qu'elle meure. Ce n'est pas possible. En 15 minutes, j'ai l'autorisation de passer. Je mets ses draps sur la baleine. Et, avec nos pelles, on creuse un chenal. Au début, on était autorisé à deux. Donc, on était, pendant plusieurs heures, deux personnes à creuser un chenal en attendant la marée montante qui arrivait, en fait, à minuit à peu près. On arrive à obtenir l'autorisation d'avoir un tracto-pelle qui va grandement nous faciliter le travail. Tracto-pelle auquel, justement, la personne du RNE n'était pas forcément d'accord. Il y en a d'autres qui l'étaient, mais pas tous. Parce qu'en fait, la crainte, encore une fois, c'était qu'on remette cette baleine à l'eau et qu'on perde le cadavre. Voilà. Et puis, on nous disait, là aussi, bon, c'est une baleine qui est venue mourir tranquillement. Vous êtes là, en train de vous acharner. Laissez-la tranquille, etc. Donc ça, c'est des gens qui ne savent pas comment fonctionnent les baleines. Parce qu'en fait, une baleine qui est sur la terre ferme subit l'apesanteur et elle s'écrase sous son propre poids. Elle s'étouffe littéralement et ça peut prendre, encore une fois, des heures, voire des jours. Donc, une baleine qui meurt doit mourir dans l'eau. Certainement pas à terre. Et même si elle était condamnée, s'il y avait le moindre acte de charité qu'on puisse faire à son égard, si on ne peut pas l'euthanasier, c'est de la remettre à l'eau et qu'elle meurt en mer. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que, donc ce chenal, on l'a creusé. À minuit et demi, la marée est haute. On avait mis des cordes sous elle avec le chenal qui permettait d'augmenter le niveau d'eau et on s'attendait à ce que ça prenne une demi-heure et qu'on lutte pour la sortir. Et en fait, quand elle a senti la bonne vague, en cinq secondes, elle a déployé une force absolument incroyable, un geyser d'eau qui nous a tous arrosé et elle est partie en cinq secondes. Elle était en mer. C'était incroyable à vivre comme événement. Malheureusement, elle est morte quand même parce que, de toute façon, les 13 heures supplémentaires qu'elle a passées sur la plage lui ont été fatales. Dernier cas, c'est un phoque à Etretat qui a été signalé en détresse et pour lequel on s'est mobilisés. C'est nous qui avons mis ce cordon de sécurité. Le centre de soins qui était de plus près n'a pas voulu se déplacer parce qu'ils ont jugé sur photo que c'était un vieil individu en fin de vie qu'il fallait laisser faire la nature. Un phoque, ça vit entre 25 et 30 ans. Cette bague nous a permis de savoir qu'en fait, c'était un phoque qui avait moins de 10 ans et qui, malheureusement, finalement, est mort dans ce centre de soins. Et là, on a un cas similaire en Angleterre où ils se sont déplacés même si c'était un phoque adulte et ils l'ont euthanasié parce qu'il était mourant mais au moins, ils ont mis un terme à ces souffrances et ils n'ont pas laissé agoniser un animal tout seul sur la plage. Voilà. Je termine là-dessus. J'ai beaucoup aimé dans la cacophonie qu'il y a pu y avoir autour de ces sujets-là cette citation de Gaëlle Musquet, ce que fait si Shepard a du sens car dans une époque aussi anxiogène, voir des adultes se mobiliser à ce point pour sauver une baleine blanche redonne de l'espoir aux enfants. Et on a reçu ce petit dessin qui nous a énormément touchés surtout qu'on n'a pas été épargnés dans cette affaire mais bon, le problème, ce n'est pas nous. Mais c'est surtout que je pense que si ces animaux ne sont pas morts pour rien, c'est si ça éveille les consciences et si tous ceux qui se sont émus pour eux pouvaient s'interroger aussi sur leur rôle dans l'océan. savoir que chaque individu vaut la peine qu'on se batte pour lui puisque nous sommes la plus grande force de destruction du vivant. On le leur doit à chaque animal, à chaque enfant et à nous-mêmes parce que si l'océan meurt, nous mourrons biologiquement mais nous perdons aussi notre âme. Merci à tous. Applaudissements